hey les filles du coup je vous reprends je vais vous mélanger inter et leclerc inter et lidl parce que vu que toi je vais faire une vidéo regroupée c'est tout simple donc à lidl j'ai pris trois sucres comme ça mais on a mis dans la réserve de la farine j'ai pris aussi de la sauce bolognaise des pâtes donc des spaghettis des coquillettes des fusillis du sucre en morceaux du coup à lidl j'ai encore pris des petits pains comme ça il y en a quatre qui sont là et 4 qui sont à congeler des petits doigts peu des céréales comme ça chocolat au lait et des comme ça sachant qu'il en reste un peu là à finir mais ça hop mais ça je vais faire des roses de sable dans la semaine donc du coup ça sera fini hop maintenant ce que ça c'était à nose on avait dit des gâteaux comme ça des cookies des barquettes chocolat ça j'ai pris ça parce qu'il y avait une promo moins 40% je vais vous le montrer après et du coup bah ça m'a fait hop une réduction et comme ça hop pas goûter et il y avait ça aussi comme réduction tombera pas plus bas c'est des up des chocomousse ce goût chocolat donc hop hop on foutra et hop on vous redira sinon j'ai pris du cappuccino caramel au beurre salé c'est tout pour là hop du coup je vais descendre parce qu'il y a pour émis du coup à ma suite ça donc du lait pour émis du bébé éveil croissance je comprends que sachant qu'il m'en restait un petit peu non là et là toi c'est ce que j'ai acheté mais que c'est tombé donc du coup j'en ai acheté trois packs et j'ai pris deux packs d'eau et ça bah toi c'est ce qui restait à émis mais qu'elle mange pas beaucoup donc du coup voilà si toi je vais vous montrer dans le placard de réserve parce que je sais qu'il y a des trucs et après je vous montrerai le reste je vous ai pas dit toi les packs d'eau et l'autre truc toi c'était inter et j'ai pris quelques gâteaux non gâteaux non j'ai pris gâteaux inter bah si bah c'est les spanglots là et les mouches chocolat j'ai pris du coca à lidl et du fanta et des petites bananes inter des oeufs des oeufs inter parce que malgré que j'ai acheté des gâteaux je fais souvent pas mal de gâteaux et pour les petits pour qu'on a une réserve aussi de gâteaux nous maison je vais surtout dans ma cuisine depuis tout à l'heure du coup à lidl j'ai pris ça pour le petit déjeuner à bas des prix de même à toi je crois que c'était orange et multi fruits bon en fait non tous les deux multi fruits du coup voilà que de temps en temps pour le petit déjeuner un petit verge d'orange ça passe ça fait pas de mal oui donc comme je vous ai dit à la petite réserve qu'on a là mais faut je fais un prix pour ça les petits ne mangent pas et c'est ce qu'on m'avait donné à bataille hop il me restait la coquille des coquillettes pas grave de toute façon faut que je remets la réserve ici donc j'ai acheté à trois farines que sachant qu'il me restait un et trois sucres en poudre parce que j'avais plus de réserve de sucre en poudre et du coup dans l'autre placard hop je vais vous montrer ce que j'ai dans le placard là j'ai acheté deux packs de lait sachant que nous le lait bah là toi je crois obligé d'en racheter pas cette semaine je pense mais la semaine d'après donc je pense que pendant les vacances j'avais pas cher à racheter du lait parce que moi mes petits bois du lait mais comme y'a pas ils peuvent prendre deux à trois tasses le matin deux trois trois tasses le goûter bah quand ils sont là le goûter mon gars du faux bas les laisses à part vite et là ah oui hop il me reste un lait hop à émis ce que je mette là bas et du coup je vous montre le reste et après je vous montre le congélateur alors à inter j'ai pris des papiers toilettes 28 rouleaux 4 au fer bah là je suis dans ma buanderie bah ça ouais faut que je range parce que toi c'est ce que j'ai imprimé pour les petits et j'ai ça à ranger hop je vais vous montrer hop alors ce que j'ai acheté j'ai acheté je suis là le apta savon de marseille franchement toi comme vous savez j'ai essayé toutes les marques ici j'ai essayé le ajax et tout mais la mieux toi qui laisse pas de traces c'est la apta c'est la marque inter et franchement elle sent bon donc j'ai pris celui-là savon de marseille et le muguet ce que sachant que je crois qu'il m'en restait ouais hop il me restait un comme ça de la dernière fois orchidée lila et sinon hop bah celui-là de ses shogans et il me restait un petit peu de la renette savon de marseille donc je vais finir les deux là qui me restent et après du coup je vais entamer les autres et c'est tout ce que j'ai acheté parce que c'est après ma tasse et la réserve bah de toute façon j'ai prévu de vous faire la vidéo de ma buanderie donc du coup bah quand je vous la ferai je vous la montrerai parce que du coup en fait ça a pas été fait comme je voulais parce que la proprio voulait autrement donc du coup hop après c'est chez elle donc du coup voilà parce que c'est quand même son logement avec moi mais bon toi c'est quand même sa maison donc du coup voilà donc là je vais vous montrer le congelé je vais vous montrer le frais parce que toi j'ai oublié de vous parler du frais sachant que que ça ça va être dans le congélateur mais je mets hop je vais mettre ça dans des petits sacs congélateurs parce que ça va être simple parce que ça va faire trop alors ça c'était ramassé donc des liésois il y en a 12 dedans donc du coup voilà des petits yaourts chocolat blanc j'ai pris de la crème fraîche du beurre alors que je vous explique alors ça c'est inter ça c'est lidl lidl du beurre comme ça lidl ce qui était moins cher à lidl des petites saucisses comme ça lidl que je vais mettre ça dans le congélateur du coup deux paquets de gruyère à lidl ça aussi lidl des petites tomates à inter des petits champignons à inter dit des yaourts aux fruits d'anne d'anneau du planta fin comme ça cuisine et ça deux paquets comme ça de croque monsieur pour demain soir pour les enfants comme ça ça sera fait et du coup je ramasse ça et je vous montre le congé j'ai oublié de vous montrer j'ai trouvé ça aussi au lidl c'est je sais pas c'est riche en protéines c'est des crèmes glacées là il ya saveur chocolat vanille et celui là il ya saveur chocolat caramel donc du coup voilà toi c'était un truc des promotions donc du coup à tester donc du coup je vous montre le congelé inter et lidl je vous mélange tout donc ça c'est à lidl donc écrasé de patates douces à si vous entendez bruit c'est ma machine qui sonne qu'infinite pomme de terre et bernbert bernet dund j'arrive plus à parler à ça donc ça pour les petits ça comme je vous ai dit j'en ai un autre dans le congélateur aussi donc lidl ça c'est inter non lidl la petite ratatouille tomates courgettes aubergine oignons poivrons lidl aussi des poissons panés au fromage fondu jusqu'à un moment temps on prend tout ça pour les petits et là bas tu as vu que j'ai arrêté d'aller à lidl donc voilà j'ai repris des aiguettes de poulet pané lidl ça c'est lidl aussi lasagne à la bolognaise mais bon maison c'est meilleur et je compte en faire que j'ai tout ce qu'il faut donc je pense en faire dans les vacances et je pense que je vous ferai une vidéo préparation les lasagnes avec les petits quand on fera donc ça j'ai pris ça à un terre ont des clous qui j'en m'ont fromage des kno qui dans des kno chini donc c'est une petite boule des mini kno qui j'ai pris cela aussi des kno qui extra chèvres et ça c'est nouveau j'avais jamais pris des raviolis au fromage la vache qui a testé ça aux lidl des palais de légumes que émy adore j'en ai fait maison mais moi j'ai juste fait petit pois jambon elle les mange puisque sachant de moi qui m'en reste dans le congélateur encore mais cela c'est la base quoi pour elle je pense des émincés de filets de poulet façon gira ça c'est la base comme vous savez et j'ai pris deux pâtes feuilletées je crois deux pâtes feuilletées que j'ai mis à congeler pour l'instant ce que je compte faire des tardes des trucs dans le genre mais pour l'instant j'ai mis ça à congeler peut-être faire hop une tarte aux pommes pas pendant les vacances mais j'irai acheter des pommes que j'ai la compote de pommes mais j'irai acheter juste juste des pommes ou peut-être faire hop une tarte au mur ou je sais pas tarte myrtille voilà mais mais pour l'instant j'ai préféré mettre ça dans le congélateur parce que je sais pas quand je vais faire ça donc du coup voilà et peut-être des flancs aussi donc du coup donc du coup je vous laisse pour cette vidéo retour de course et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on revient en force pour les vidéos course parce que ça fait un moment qu'on m'a pas fait ça mais voilà donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye